Invité du journal magazine Hugues Oroby-Rod, il est le directeur de World Sport Management. Madame, Messieurs, le journal de la rédaction, bienvenue, bonjour à tous. Hugues Oroby-Rod, je vous l'ai dit, il est le directeur général de World Sport Management. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous les auditeurs et auditrices à l'écoute. Comment vous allez ? Bien, on ringraçait Dieu en sport à merveille. Et votre agence qui est dans l'événementiel sportif, dans la gestion des carrières des joueurs, comment ça se porte ? Comment ça va là-bas ? Oui, je peux dire que l'agence aussi se porte à merveille parce que c'est vrai qu'on a commencé au Togo. On s'est agrandi, on est maintenant installé dans deux autres pays, à savoir le Mali et le Niger. Donc je me dis que ça va, on essaie d'avancer avec les joueurs et autres. Vous suivez le championnat de première division, qu'est-ce que ça vous dit jusqu'à maintenant ? Si, si, on suit un peu le championnat de première division. Je pense qu'au départ, ça a été un peu compliqué par rapport à la performance individuelle des joueurs. Aujourd'hui, après, disons, une dizaine de journées, je pense que les joueurs ont commencé par ressentir les bonnes sensations. Il fallait cela pour que les joueurs puissent s'exposer à nouveau. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour l'instant, il y a quelques talents que nous suivons, surtout quelques jeunes dont je ne sais pas si t'es des noms, mais qui peuvent quand même prétendre à une très bonne carrière professionnelle, notamment un attaquant qui est très fort au niveau de Togo Port. Il y a d'autres éléments aussi dans d'autres clubs. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose que ce championnat se joue normalement. Ce championnat fournit aujourd'hui encore des joueurs intéressants pour penser à aller à l'extérieur avec votre agence. Vous en trouvez toujours ? Oui, tout à fait. Il y a certains joueurs dont je dis qu'ils ont le potentiel. Qui ont le potentiel. Maintenant, il faut que ce potentiel soit accompagné. Certes, dans ce championnat, on ne peut pas sortir tout de suite un joueur qui puisse aller valablement en Europe. Ça, il faut qu'on se le dise en toute sincérité. Il faut un tremplin ? Il faut un tremplin. Pour certains, il faut un tremplin du tout. Donc c'est une bonne chose déjà. Nous sommes en contact avec certains joueurs. Donc je pense que le fait qu'ils aient repris nous permet de les voir, de les détecter et de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, quel est le prochain pied à poser. Et c'est d'ailleurs aussi ce pourquoi les compétitions internationales qui viennent à Pointe-Nommé, au niveau des clubs aussi, peuvent encore permettre à ce qu'ils se jaugent internationalement avec d'autres joueurs de d'autres pays. Donc je pense qu'il y a quand même d'excellents talents qu'il faut promouvoir. Alors Hugues Rode, aujourd'hui, on constate pratiquement en fait de la phase allée que c'est très serré au niveau du sommet du classement. On attendait, on va dire, Semassi, on attendait Dito, on attendait même la SOTR. Mais aujourd'hui, on voit certains clubs qui se révoltent. Je parlais de Gomido, par exemple, qui aujourd'hui fait un bon parcours. Et puis de Korokim, et Tete de Tchamba. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Non, c'est simple en fait. Le football, aujourd'hui, il y a des bases assez solides qu'il faut mettre en place pour avoir le résultat. Il s'agit du financement et de l'organisation. Donc vous constatez aujourd'hui qu'il y a certains clubs qui ont un peu plus de moyens aussi, qui essayent de s'atteler à mettre en place une certaine organisation, des gens qui s'y connaissent aujourd'hui dans le football. Donc quand vous avez un management des dirigeants assez, disons, assez conséquent, vous avez un staff technique en bonne et due forme et vous avez fait un bon recrutement, je pense que le résultat suit. Donc tout va d'abord dans ces pré-bases-là qu'il faut mettre en place. Il s'agit de réunir les trois conditions parce que quand vous avez des dirigeants qui ont peut-être les moyens, mais qui ne savent pas comment les utiliser pour avoir un staff technique qui s'y connaisse, pour avoir un recrutement assez adéquat avant le début du championnat, on n'a pas de résultat. Donc je pense que ces équipes-là, donc Korokim et Tete ou autres, Gomido, ils ont une ambition, ils se sont donné les moyens pour et ils y arrivent. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'avoir des noms ronflants, mais il s'agit de se réveiller tôt pour mettre quelque chose en place et vous allez voir que le championnat est très serré, même jusqu'en bas et ça va se jouer jusqu'à la fin de la phase retour. Lorsqu'on prend par exemple Korokim, c'est un jeune président qui est à la tête de ce club. Est-ce qu'un seul individu suffit aujourd'hui pour faire tout ça ? Parce qu'à plusieurs reprises, on a remarqué que lorsque le président a les moyens, ça marche, dès que le président s'essouffle, ça dégringole. Non, ce n'est pas possible aujourd'hui dans l'organisation footballistique moderne, que ce soit au niveau amateur ou professionnel, qu'une seule personne puisse réussir à mener un club. Un club, c'est disons une suite logique d'individus. Donc si le président a les moyens, ça veut dire que le club doit s'autosuffir, rechercher les moyens. Bon, si les moyens de ce club proviennent du président seul aujourd'hui, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on met en place pour le jour où le président a des difficultés financières ? Donc on a vu plein de clubs disparaître après les problèmes financiers de leur président ou de leur décès. Donc il faut revenir à une structure plus décentralisée qui permette à ce que tout un chacun puisse mettre des moyens. Et les moyens ne peuvent pas être seulement que financiers, mais il faut aussi apporter son expertise au club pour que le club puisse grandir. Donc aujourd'hui, vous pouvez commencer avec un financement donné. Ce financement, peut-être, c'est le moyen qu'apporte le président, mais vous allez vous dire qu'à court terme, il faut se libérer de ce financement-là. C'est la même chose par rapport à ce qui est donné par l'État ou la fédération. Il faut arriver à un moment donné à se désengager de cela pour mettre en place ses propres revenus. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir un club pérenn qui puisse vraiment aligner les résultats et aussi les moyens financiers. Voilà. Comment expliquer aujourd'hui que l'Estogo Power, par exemple, qui est considéré comme l'un des clubs qui devrait avoir le plus gros budget de ce championnat, Ditto, également l'ASOTR, ces clubs ne jouent forcément pas les premiers rôles ? Oui, on peut se dire que ces clubs ont certainement les moyens parce que quand vous voyez aujourd'hui en termes de budget Ditto et l'Estogo Power, je pense que c'est en termes de, disons, de masse salariale, je pourrais m'exprimer ainsi, masse salariale, et je pense que c'est l'un des deux plus grands. Vous allez voir, par exemple, à Ditto aujourd'hui, c'est un creusé pour tous les anciens joueurs des anciens internationaux de Dogo. Donc, vous ne pouvez pas les avoir, disons, à Bakou. Vous comprenez aussi l'Estogo Power, très régulier en matière de salariale et tout. Ils ont été l'un des seuls à avoir entretenu leurs joueurs pendant la grande dizaine qu'a connu le football togolais avec sa saison morte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? C'est l'organisation qui manque là-bas. Vous avez peut-être les moyens, mais vous n'avez peut-être pas l'expertise qu'il faut. Vous allez voir autour de ces clubs-là, plein de personnes, plein de gens, mais est-ce qu'ils sont vraiment dans leurs éléments ? Parce que peut-être que c'est des administratifs du port, peut-être. Ils sont pleins, vous allez les voir, peut-être une dizaine, quinzaine à chaque match et autres. Mais est-ce qu'ils ont la compétence requise ? Ils ont l'expérience requise pour pouvoir mettre en place vraiment une équipe qui tourne à plein régime ? Pour pouvoir, disons, échanger, même ne serait-ce qu'avec les staffs techniques, pour dire que voilà, voilà ce qui a marché ou pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire un recrutement même international ? Moi, j'ai tiqué cette année, j'ai tiqué quand au détour d'une conversation, un joueur de l'Est Togoport m'a présenté en début d'année le contrat modèle qu'on les a fait soumettre pour signer. Ça, c'est le contrat de travail qu'ils devaient signer avec Togoport. Mais ce contrat était d'une nullité absolue que moi, ça m'a tiqué. Je me suis dit, mais non, un club de cette envergure-là, avant de proposer à ses joueurs un contrat même, on doit pouvoir le soumettre, disons, à études. Il doit y avoir un cabinet juridique qui travaille avec eux. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé peut-être le secrétaire administratif de la Fédération. Je lui ai soumis le document. J'ai dit, mais est-ce que vous avez vu ce document-là ? Vous avez traité cela ? Il m'a dit non, que les gars étaient venus les voir pour leur poser la question. Ils voulaient leur soumettre un document, ils ne sont jamais revenus. J'ai appelé leur responsable média. Mais ce n'est pas possible que vous, avec ce niveau-là, avec ce qu'on appelle Togoport, dans le somme, avec tous les cabinets juridiques avec lesquels Togoport travaille, avec les agences sportives qui sont là sur le marché aujourd'hui, même quand vous nous soumettez à nous, nous, on peut vous proposer un modèle conséquent que vous pouvez soumettre à vos joueurs et c'est ce modèle-là qui pourra passer partout où vous allez, même sur le plan international, ça vous liera. Mais ce document-là, dès qu'il y a une erreur dedans, c'est fini, ce document est nul et non avenu. Quand vous allez le présenter en matière juridique, on va vous dire non, que ce document-là est d'une unité absolue, donc ça ne peut pas être reçu comme base. Et voilà à peu près un détail. Si déjà au niveau d'un contrat que vous soumettez pour recruter un joueur, vous n'arrivez pas à l'élaborer, imaginez comment vous pouvez élaborer un planning de saison, comment vous pouvez élaborer une ambition pour passer en face de poule d'une compétition africaine. Donc, il faut savoir quand se limiter et faire appel à toutes les expertises possibles. Expertise juridique, expertise de marketing, expertise managériale, il faut faire appel à tout cela pour pouvoir, disons, créer un grand club. Un grand club se crée suivant les saisons, suivant les années. Il faut faire appel à tout le monde. Mais quand vous vous enfermez en vase clos et que chacun essaye de tirer le drap vers lui pour dire c'est moi qui travaille, ça ne marchera jamais. Donc, c'est ce qui manque peut-être à Togo-Port aujourd'hui. Il faut qu'il s'ouvre. Il faut qu'il s'ouvre à toutes les compétences extérieures dont il peut faire appel pour devenir un grand club africain. Et ça, c'est possible. Donc, il faut aussi s'ouvrir vers la formation. Il faut s'ouvrir aujourd'hui vers les infrastructures. Ils n'ont pas d'infrastructures personnelles à eux. Comment ça peut marcher ? C'est impossible. Donc, il y a quelques détails qui font que les clubs privés, aujourd'hui, vont essayer de rivaliser avec eux et vont arriver à même les dépasser dans un futur proche. Le journal magazine avait comme invité Hugues Orobiro, directeur général de World Sport Management. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, mais il faut peut-être continuer d'en parler. On a comme l'impression que les clubs togolais n'ont pas d'ambition. Nous prenons l'exemple de la Estogoport qui, avant d'attaquer les préliminaires de la Ligue africaine des champions contre la Cédolizie de Congo Braza, un ancien vainqueur de la Coupe CAF, on ne sent pas un club ambitieux, pas de joueurs de niveau continental recrutés. dans ces conditions, est-ce qu'on se donne vraiment les chances de faire une bonne compétition ? Non, pas du tout. On ne se donne pas assez de chances de faire une bonne compétition. Je pense que le football togolais est toujours un amateur. et on le prône, on le clame assez haut et fort d'ailleurs. Donc, je pense que dans un football amateur, disons, les résultats internationaux ne sont pas l'ambition de ces présidents de clubs, de ces dirigeants, mais plutôt les résultats sur le plan national qui leur permettent de survivre, de montrer à une certaine, soit parce que certains sont des clubs un peu politiques, donc qui doivent montrer à la région que ça travaille, et d'autres peut-être des clubs administratifs tels que Togo Port et autres là, qui doivent montrer aussi, disons, à leurs responsables qu'ils essaient de faire quelque chose. Mais sur le plan continental, c'est un autre niveau. Il faut quitter l'amateurisme. Il faut aller soit vers le semi-professionnel, en passant aussi par le recrutement, comme vous le dites, de ces joueurs aguerris, de ces compétitions-là. Les recrutements, vous savez que c'est vous mettez les moyens pour le faire. Donc, aujourd'hui, à quelques jours de ce match, de ces préliminaires-là déjà, en début du mois de février, on ne sent pas trop l'engouement, on ne sent pas trop les matchs amicaux internationaux être multipliés, on ne sent pas trop ces stages-là être faits. Donc, bon, je pense que c'est à la hauteur de l'ambition que chacun s'est donnée. Et vous avez vu, le second, d'ailleurs, la seconde équipe togolaise à pouvoir peut-être participer à cette compétition-là, ne s'est pas engagée. Bon, je me demande à quoi ça sert de jouer une compétition nationale, si ce n'est pas pour aller s'exposer sur le plan international, pouvoir exposer ses joueurs et pouvoir avoir un plus-value sur ces joueurs qu'on recrute. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler véritablement de clubs au Togo ? Oui, si, si, c'est des clubs parce que la FIFA même l'a définie, parce qu'on a le niveau amateur, on a le niveau semi-professionnel et le niveau professionnel. Donc, aujourd'hui, c'est des clubs structurés, mais dans un système amateur. Donc, il faut que ces clubs-là aient l'ambition de quitter un jour ce système-là pour aller un peu plus haut, avoir de nobles ambitions, surtout que le football, aujourd'hui, rapporte beaucoup plus d'argent et que la CAF a effectivement mis beaucoup plus de moyens sur les droits à reverser au club dans les compétitions africaines, cette fois-ci. Donc, on peut, par cela, déjà, créer un engouement, se grandir plutôt à travers cela et pouvoir facilement replanter le Togo sur les chiches internationales. Alors, aujourd'hui, que doit-on faire au niveau des clubs togolais, sinon des équipes togolaises, pour des lendemains meilleurs, il faut commencer par investir, créer des structures, des bases qui puissent permettre à ce club de pouvoir s'affirmer dans l'avenir. On le remarque après à Gaza qui a joué une finale continentale et plus d'autres clubs. On ne retrouve plus de clubs togolais à l'échiquier continental. Oui, tout à fait. Il y a eu à Gaza, il y a eu, c'est vrai, dans un passé lointain, des équipes comme l'Étoile Filante. Voilà, tout à fait. Donc, on a senti entre-temps Sémacy pointer son nez, mais bon, ça s'est vite arrêté. Donc, il faut changer la mentalité, en fait. Il faut changer la mentalité autour des clubs. Et moi, je me dis, c'est l'État qui doit prôner ce changement de mentalité-là. Il faut décréter le football professionnel ou semi-professionnel. Il faut le décréter et sortir du football amateur où à chaque début de saison, on demande à ce que l'État mette 10 millions, 15 millions autour des clubs et c'est fini. Non. Un club doit pouvoir se créer grandir autour des revenus du football. Et les revenus du football, ils sont de quatre ordres. Et quand vous le mettez en place, vous pouvez vraiment être satisfait de ce que vous faites comme travail. Il faut d'abord aller sur les premières sources de revenus, c'est la billetterie. C'est-à-dire que c'est ce que rapporte chaque match que vous jouez sur le plan national ou international, le nombre de spectateurs que vous avez, les abonnements que vous avez autour de votre club, donné, ça, ça vous apporte une source de revenus stable. Donc, il faut, quand vous avez un bon spectacle, vous aurez beaucoup de spectateurs qui sont là et vous allez vendre des billets. Ça commence par là. Il faut aussi maintenant parler des droits TV. Les droits, c'est pas les subventions de l'État, il ne faut pas coudérer les subventions de l'État ni de la fédération, mais demander à ce que la fédération cherche à vendre ce spectacle-là et qu'elle vous rétribue en termes de droits TV. Donc, ça, vous avez une seconde source de revenus qui est stable. En troisième position maintenant, c'est le sponsoring que vous créez, les droits commerciaux que vous créez autour de votre club. Vous cherchez des sponsors, vous cherchez, peut-être que vous avez un terrain d'entraînement, vous lui donnez un nom d'une entreprise donnée, par exemple, à Gaza, qui essaie de mettre le nom d'une entreprise sur son stade, les gens commencent par appeler, ça, c'est le naming et autres, et vous créez d'autres sources de revenus autour de votre club. Enfin, maintenant, c'est la vente des joueurs. C'est-à-dire que vous mettez en place une formation de jeunes joueurs, à commencer par les minimes, les pupilles, les cadets, les juniors, vous sortez de très bons éléments que vous allez peut-être mettre sur le marché du transfert. Vous pouvez même prendre un joueur d'un autre club, en un an, deux ans, vous le valorisez, vous créez une plus-value et vous le revendez. Donc, tout ça, met en place des revenus stables pour que votre club puisse grandir. En ce moment-là, on a quitté vraiment le secteur amateur, tous ceux qui travailleront autour de votre club, que ce soit les secrétaires généraux que vous allez recruter, les secrétaires administratifs, la gestion technique que vous mettez en place, la gestion sportive et autres, les gens vont travailler et vont savoir qu'il faut atteindre un résultat. Donc, aujourd'hui, on est un peu dans l'amateurisme où on se contente des peu de moyens, du peu de compétition que met en place la fédération et on va vers cela. Donc, c'est ça qui fait que les clubs togolais ne recherchent pas trop d'ambition, ne cherchent pas à trop s'ouvrir aux sources de financement. Ils sont calqués peut-être sur les sources de financement de leur président qui, à un moment donné, s'y souffre, ça c'est vrai. Donc, aujourd'hui, il faut repenser la chose. Il faut que la fédération aille vers un séminaire avec ces clubs-là. Comment faire la transition vers un football professionnel ? À ce moment, je pense que dans deux ou trois ans, on va retrouver nos clubs. On n'a pas plus de potentiel, on a les mêmes potentiels dans tous les pays. Mais c'est comment, quelle est la base qui est mise en place autour de ces potentiels-là qui font que vous allez voir des équipes Auchan et vous allez voir d'autres qui n'iront pas Auchan. Donc, c'est tout. Hugues Orobi-Rhod, merci d'être venu. Merci Franck, ceci est un plaisir.